Les ingrées, les produits cosmétiques, produits artesanos, matières primes pour le textile et habilement, les poissons, les fruits de mer en général, les produits aquatiques et maritimes, produits d'alimentation des animaux et ses dérivés. Dans cette conférence, nous voulions écouter sur les démons et les intérêts de la région sur les produits à exporter aussi. Nous avons préparé aujourd'hui dans cette conférence, quelques informations sur les produits, mais par le temps limité, je voudrais seulement mentionner quelques informations générales. Mais dans la deuxième section, si vous avez quelques questions, s'il vous plaît, ne nécessitez pas de demander. Nous sommes prêts de répondre. Nous sommes prêts de répondre à tous les démons. Sur la politique d'investissement, Vietnam a une loi commune sur l'investissement en vigueur de juillet 2006. Cette loi a été modifiée en 2014, appliquée à tous les secteurs économiques, locaux, étangers, états et privés, et créant le même charme de juillet pour tous les investisseurs, capitaux et outre bien l'ego des investisseurs non nationalisés, non confisqués par procédures administratives, acceptés les cas aux exigences de défense et sécurité nationale, mais doivent être payés ou compensés au prix du marché. Fonds d'investissement, 100% de capitaux étrangers, joint de ventures, contrat de coopération, BOT, BT, BTO, contrat, les projets dans les zones industrielles, dans les zones franches, etc. Sur le tourisme du Vietnam, comme vous savez, le Vietnam a l'histoire de plus de 4000 ans, avec nombreuses dynasties fioralistes, beaucoup de patrimoines au niveau international, patrimoines de l'UNESCO, 8, 5 patinoines culturelles, 2 naturelles, et en mixte. Chaque localité a des propres héritages, qui sont attrayants, ils sont spirituels, écologiques, culturels, aussi avec traitement médical. Chaque année, il y a environ 8 à 10 millions de touristes, chaque année, qui visitent le Vietnam, avec un bon taux de répétence. Pourquoi visiter et faire les négoces vers le Vietnam ? Nous pensons que, en général, le peuple vietnamien adore beaucoup au peuple marocain. Les produits sont de bon prix et leur rapport qualité-prix est très raisonnable. Ils sont toujours conformes avec les normes sanitaires des produits vietnamiennes, les normes halales et les autres normes spécifiques et particulières demandées par la clientèle et partenaires. Vietnam a de bonnes sécurités sociales, comme ici au Maroc, divers services et fournisseurs et aussi, il y a des procédures de visa très favorables vers le support maximum de notre ambassade ici au Rabat. Et aussi, il y a des opportunités ouvertes, non seulement pour le commerce, mais aussi spécialement pour les abattissements. Notre ambassade, notre service commercial, nous sommes prêts pour coordonner les rencontres pour les missions marocaines au Vietnam pour l'achat des marchandises en trouvant les partenaires qui couvriront l'organisation des conférences entre les entreprises vietnamiennes et marocaines au Vietnam. Seulement que d'avance, on aurait besoin de donner la liste de délégations des compagnies avec profil et des membres sur les types de produits et partenaires vietnamien concrets. Je pense qu'après la pandémie, il sera excellent si le M. le Président pourra présider une délégation ou une mission entrepreneuriale marocaine pour visiter le Vietnam. Totalement maintenant au Vietnam, il y a plus de 700 000 700 000 entreprises étatiques et privées. Si les entreprises marocaines et de la région de Sous-Massa voudraient exporter et ou importer. N'hésitez pas de nous contacter. Maintenant, je vais, s'il vous plaît, je vais afficher le 13, la localisation, les coordonnées de notre service commercial sur l'écran. Merci beaucoup de votre attention et de votre patience. Aussi, nous avons préparé le lien pour récollecter les intérêts des entrepreneurs de la région. Et s'il est possible, s'il y a plus de 10 compagnies intéressées, nous voudrions organiser aussi une rencontre B2B en deux semaines en moins environ s'il y a des possibilités. Oui, maintenant, je vais partager vos informations des compagnies de notre service commercial. Merci beaucoup de votre patience et attention. Notre vœu est simplement inculcer la relation commerciale entre le Rhône du Maroc et le Vietnam et spécialement dans cette occasion avec la région de Sous-Mars-Sah qui est une région très importante stratégiquement. de Sous-Mars-Sah et les compagnies de Sous-Mars-Sah de Sous-Mars-Sah .